... Ce jeudi soir à Milwaukee, c'est Ladies Night. Les amoureuses d'Harley Davidson viennent célébrer leur moto dans le sanctuaire flambant neuf de la marque, le musée Harley. Depuis 113 ans, le cœur de Milwaukee bat au rythme du ronronnement des bicylindres. Et ce soir, les plus belles Harley sont de sorties. On adore Harley Davidson, je roule avec depuis 17 ans. C'est pas seulement une moto, c'est une culture. C'est la liberté, la puissance et ça donne du pouvoir aux femmes. C'est génial. ... Bienvenue à Milwaukee aux Etats-Unis dans le Wisconsin et écoutez ce saut. Celui de la nouvelle Harley Roadster. Un Roadster aux jeunes urbains selon la marque. C'est une nouvelle clientèle pour Harley. Au guidon, on a les bras très écartés. Nous allons tout vous dire sur cette marque légendaire et plus que centenaire. Son passé, son présent et aussi son avenir avec une Harley électrique. Ce roadtrip au cœur d'Harley Davidson va nous emmener des rives du lac Michigan dans le Wisconsin jusqu'en Pennsylvanie où les motos sont assemblées. Nous débutons au nord-ouest de Milwaukee dans l'usine des moteurs. Plus de 1000 employés et sans doute autant de robots travaillent ici. Nous fabriquons environ 260 000 moteurs et boîtes de vitesse chaque année. Trois quarts de la production concernent le gros bicylindre. Un quart concerne les moteurs plus petits. L'usine est ouverte aux visites. Les touristes viennent ici percer le secret du légendaire bruit d'un moteur Harley. Ces deux vielles montent et descendent de façon très rapprochée. Et c'est ça qui produit le fameux son surnommé potato, potato sound. C'est le son caractéristique des Harley. Un tube depuis plus d'un siècle. Le premier moteur bicylindre date de 1909 et le son n'a pas vraiment changé. Le musée de Milwaukee retrace l'histoire de la marque. Parmi les 150 motos exposées, celle qui suscite le plus de curiosité date de 1903. Oui, la première Harley Davidson ressemble à un vélo. Et c'est normal, à l'origine, les deux cofondateurs, Arthur Davidson et William Harley, ont simplement ajouté un moteur au vélo qu'ils utilisaient tous les jours pour aller plus vite. Cette moto fut fabriquée en partie par l'arrière-arrière-grand-père de cet homme, Bill Davidson. Aujourd'hui, ce membre de la famille fondatrice dirige fièrement le musée. Ici, nous sommes à quelques kilomètres seulement de la cabane historique dans laquelle mon arrière-arrière-grand-père a conçu la première Harley. C'est dans cette maisonnette en bois, ici une réplique, que la légende a commencé. Il faut imaginer quatre personnes travaillant dans ce petit espace de 14 mètres carrés. Il y avait William Davidson, ses frères Walter et Arthur, et leur bon ami William Bill Harley. Une histoire de famille qui a failli s'arrêter. En 1969, Harley Davidson est en quasi-faillite. Un scooter a même été fabriqué pour relancer les ventes, mais le constructeur ne peut éviter le rachat. Jusqu'en 1980, les nouveaux propriétaires se battent face à la concurrence des motos japonaises avant de jeter l'éponge. Une partie de la famille reprend les commandes avec succès, et toujours au même endroit. Impossible de ne pas passer par ici quand on visite Milwaukee et Harley Davidson. C'est le lieu historique de la marque. Rappelez-vous la cabane en bois, elle était installée ici, à la place de ces bâtiments en briques rouges. Depuis 113 ans, le lieu historique n'a pas changé d'endroit. Une histoire que Jim Freaky connaît par cœur. C'est le conservateur des archives Harley Davidson. Des centaines de motos sont conservées ici comme un trésor. Une zone interdite de caméra. Ces portes s'ouvrent exclusivement pour vous. Nous avons beaucoup de motos ici. Nous les conservons pour l'histoire de la marque. Harley Davidson accorde une grande importance à son héritage. On garde au moins une moto neuve de chaque modèle, chaque année. Cette moto, par exemple, n'a pas été commercialisée. C'est un prototype qui n'a jamais finalement vu le jour. Nous avons des motos de notre passé sportif en superbike. C'était dans les années 90. Plus de 350 motos sont entreposées ici. C'est la plus importante collection Harley Davidson au monde. Ce riche passé a aussi son utilité pour les designers d'aujourd'hui. Notre design est très lié à notre histoire. Et souvent, nos designers viennent ici pour avoir des idées. Par exemple, quand un nouveau modèle est prévu, on peut sortir une quinzaine de motos de ces archives pour que nos designers les voient et trouvent l'inspiration. Et dans cette caverne d'Ali Baba, dans ce magasin de jouets, au milieu des anciennes motos, nous avons un prototype de moto électrique. La première d'Harley Davidson. Elle s'appelle la Live Voyeur. Ce projet a vu le jour en 2014. L'idée, préparer l'avenir. Le constructeur a fait essayer cette moto à ses clients à travers le monde pour savoir ce qu'ils attendent d'une Harley électrique. Ce qu'ils pensent de la nouvelle mélodie du moteur. Le bruit, c'est très important chez Harley. Peut-être que celui-ci concurrencera dans de nombreuses années le fameux bicylindre en V. Le siège de la marque est à Milwaukee. Mais les usines d'assemblage sont ailleurs. La plus importante se trouve entre New York et Washington. Les plus grosses Harley Davidson sont fabriquées ici. En New York, en Pennsylvanie. Notamment cette Street Glad Special blanche. Et c'est une vraie voiture. Il y a un tableau de bord gigantesque. Un énorme GPS. Ça se conduit comme un vélo ou presque. Même pour faire un petit demi-tour. Comme ici, à l'entrée de l'usine de York. Que nous allons vous faire visiter. Les moteurs ont fait une longue route de Milwaukee jusqu'ici. Et dès qu'ils arrivent, ils sont installés dans le châssis. C'est la première étape. Le cœur de la moto. Depuis 1979, les Harley mythiques sont fabriqués ici. Road King, Electra Glide, Softail. Mais aussi le Trike à trois roues. Et les versions spéciales de la police. Nous avons une seule ligne d'assemblage. Et nos différents modèles sont fabriqués dessus. À la fin de la ligne, chaque exemplaire est démarré et testé. Il y a deux usines de fabrication aux Etats-Unis. Celle-ci en Pennsylvanie. Et une autre à Kansas City dans le Missouri. À l'étranger, nous en avons aussi deux. Une au Brésil et une en Inde. Une est en Brésil et une en Inde. Le constructeur a vendu 264 000 motos l'an dernier. 50 000 de plus qu'il y a 5 ans. Le défi des designers est de séduire une nouvelle clientèle moins friande des grosses harlées traditionnelles. Notre objectif actuel est de continuer à plaire à notre cœur de clientèle. Avec des motos qui s'inspirent du passé. Mais en même temps, il faut qu'on séduise la nouvelle génération, les jeunes. On travaille là-dessus en ce moment pour que des motards qui n'ont jamais envisagé de rouler en Harley Davidson viennent vers nous. Sans renier la légendaire Harley du film Easy Rider, la marque cherche à écrire une nouvelle page de son histoire. Entre le fameux son potato-potato et le sifflement de l'électrique.